Sous-titrage ST' 501 Il y a 14 pilotes qui sont sur la grille de cette course, ça fait peu de monde, c'est à peu près ce qu'on avait du côté de la Formule Renault 2 litres il y a quelques instants, mais cela devrait quand même nous annoncer un beau spectacle devant avec des pilotes qui sont très très proches en termes de performance, ils sont peu mais c'est compact, donc ça risque d'être de beaux moments de lutte en piste. C'est la fin de cette séance de warm-up. Voilà, vous avez entendu le speaker, l'orateur, non pas de ce live puisque je suis là, mais celui du circuit du Val-de-Vienne qui est en train d'indiquer aux pilotes qu'ils peuvent rejoindre. Voilà la grille de départ qui est en train de se former, les pilotes sont actuellement plusieurs à être déjà en grille, je crois quasiment que tout le monde serait déjà là, ce serait magnifique. Quelle organisation aux petits oignons, on aurait vu des choses assez similaires par le passé, ça nous aurait bien aidé. Allez, 5 secondes avant la fin de la procédure, on va pouvoir entamer le tour de formation de cette quatrième course sous le commandement de la voiture d'Olivier Vignon qui a fait la pole position. On va d'ailleurs passer, si vous voulez bien en revue, cette grille de départ dans cette catégorie CN avec Olivier Vignon le plus rapide donc aux côtés de David L'Espèce. Tiens, tiens, il est abonné aux deuxièmes places, c'est le poulidor de cette soirée au Val-de-Vienne. Alors, la troisième place pour Didier Galea, la quatrième pour Emric Pierretti, la cinquième pour David Delassar, la sixième pour Stéphane Bossard, la septième pour Guillaume Dupont, la huitième pour David Châtaignier, Alexandre Bottella est neuvième, belle performance pour lui. Et la dixième position revient à Loïc Camproms, Olivier Mardoc est onzeième devant Xavier Évrard et Stéphane Bottella est treizième. Voilà donc, alors que je crois que Alexandre est neuvième, bien sûr, voilà, c'est bien ce qu'on veut dire, et Stéphane treizième. Voilà donc pour ce qu'il en est du côté de la grille de départ. On retourne tout de suite, si vous le voulez bien, sur la piste avec une première information puisque Stéphane Bossard est absent puisqu'il est au boxe, il ne s'est pas élancé pour le tour de formation. Tour de formation que l'on va bien sûr terminer en compagnie du leader. En caméra embarquée, le temps de rejoindre la grille de départ. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez en espérant que le souci de grésillement ait été résolu pour vous Désolé pour cela C'est parti des alinéas du direct Comme dirait notre ami Andy Wheeler Que l'on salue s'il nous regarde en direct ou en VOD Allez la grille est formée pour cette quatrième course de la soirée Avec vous le voyez un absent sur la grille Stéphane Bossard qui partira donc Des boxe 4 secondes avant l'extinction des feux Et c'est parti On roule avec un jumpstart Et cette fois c'est sûr pour un pilote en fond de grille Je ne sais pas qui est-ce Mais ce doit être David Châtaignier Et David L'Espèce qui prend le meilleur devant Olivier Vignon Et derrière ça se passe sans trop de problèmes Avec... Oh si ça sort ! Deux voitures qui sont dehors Et Brick Pierretti de nouveau pris dans l'accrochage Avec Didier Galea Et Guillaume Dupont Et bien tout le monde peut repartir C'est le bon poids Par contre il y a déjà Olivier Vignon qui se présente à l'aspiration de son adversaire L'attaque à l'intérieur Deux roues dans l'herbe Il se touche A plus de 250 à l'heure le freinage Peut-être pas 250 mais à plus de 200 ça c'est sûr Et Olivier Vignon qui reprend la tête Alors que derrière c'était chaud Et on passe désormais en caméra embarquée dans la norma de David L'Espèce Deuxième derrière Olivier Vignon Et ils vont compléter le premier tour ici au Val-de-Vienne Dans quelques instants il reste impartiel Et bien quel départ avec la reprise de commandement D'Olivier Vignon Derrière on suit à la queue le le Stéphane Gauthela dixième devant Stéphane Gossard Finalement il est bien parti Vivri Pierretti treizième, quatorzième Guillaume Dupont Et ça rentre au box pour David Chataigny évidemment David Chataigny qui avait été extrêmement généreux du côté Du départ et il va pas perdre trop de temps Par contre il risque de ressortir Oh un endroit assez compliqué avec Xavier Vrard Qui arrive à pleine vitesse Et Stéphane Gauthela Qui va lui tenter de passer Ah ça touche, ça touche, attention Olivier Mardoc Qui est bien placé, sixième place pour Olivier Ça pourrait sauver sa soirée pardon Incroyable le problème Derrière C'est chaud, c'est encore très très chaud Avec toujours Stéphane Gauthela Et Bautela Oh le freinage qui s'annonce rude Ouais tout le monde est passé, c'est un petit miracle là quand même Sept dixième d'avance pour Olivier Vignon qui on l'espère cette fois-ci ira au bout Allez David Chataigny en caméra embarquée Qui ressort sixième après son drive-thru, il l'a fait le drive-thru Il est sixième, rendez-vous compte Olivier Mardoc Au freinage à l'intérieur peut-être Pour s'emparer de la sixième place Oh là on a un peloton, mais alors c'est du plancton Il y en a partout dans tous les sens, c'est terrible Et ça va toucher évidemment Et Didier Galea qui perd encore un petit peu Quelques plumes dans la bataille Oh là 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 Et Stéphane Gauthela, onzième Qui se met tout seul dans le mur La sortie, attention Wop, il est revenu au nez à la barbe De David de Lassalle qui a dû avoir un moment Très angoissant Alors que les deux hommes de tête Attaquent très très fort Et derrière c'est aussi très très chaud Pour la cinquième position avec David Chatelier Après son drive-thru Il est passé par les box Après son jumpstart La lutte est superbe Attention contact Et tête à queue Maîtrisé, non C'est l'accident derrière Avec des dégâts pour la voiture De Loicamprops qui revient en piste Ils sont quatre à être impliqués dans ce carnage Loicamprops qui est revenu Sans coup faire rire sur la piste Sans prévenir C'est terminé pour Xavier Evrard Et il y a des dégâts pour David Chatelier Lui qui avait réussi à sauver sa course Après son drive-thru Et c'est pas fini Ils ne le sont pas tous sortis Emric Pierretti qui tente encore une nouvelle fois Peut-être De se placer dans le top 5 A l'intérieur sur la voiture d'Olivier Mardoc Incroyable cet accrochage Qui aura vu Xavier Evrard Jeter l'éponge D'autres voitures ont été touchées Mais l'entendu David Chatelier Qui va tenter de rentrer au box Mais c'est terminé pour Xavier Evrard Alors que David L'Espèce décroche à plus d'une seconde Maintenant il était très généreux sur les vibreurs Là David Attention de ne pas se faire piéger tout seul comme un grand Mais quel accrochage Allez retour en piste Qui était extrêmement discutable Sur ce coup là Ouais c'est vrai que sans zéro arrière Elle valait beaucoup moins bien cette Norma Pour David Chatelier Alors le trio de tête est passé Sous nos yeux Oh et c'est sorti C'est sorti pour Didier Galéa Tout seul comme un grand Une nouvelle fois à l'erreur Peut-être la direction de cette Norma Est un petit peu déstabilisée Non semble-t-il un souci De pilotage Un souci humain sur ce coup là Alors devant on retrouve Olivier Vignon en tête Ça ça n'est pas Une info qui devrait changer pour le moment Derrière c'est chaud par contre Avec du coup Olivier Mardoc Qui peut peut-être reprendre D'abord l'avantage sur Didier Galéa Avant d'aller rechercher Brickmire et Thiel Saut à 3 secondes C'est possible Tout à fait possible Allez 9 minutes 10 Dans cette épreuve On a passé le cap du tiers De la course Loïc Kamproms et David Châteliers Sautobox Allez Vricchiaretti 5ème Alexandre Bottel A 4ème Mathis le petit 3ème On l'avait complètement oublié Mathis Il est 3ème On ne l'avait pas encore vu A son affaire Mais il est là Le fils de Fabien Que l'on salue S'il nous regarde Certainement Lui qui organise D'autres compétitions A la A la FFSCA Et donc Loïc Kamproms Est toujours au box David Châteliers Repartient à un tour David L'Espèce Deuxième Quatrième place Pour Alexandre Bottel Il n'a pas été appareil fait Depuis longtemps Alexandre là Il a peut-être la course Qui va lui Lui faire retrouver Le sourire Peut-être Evric Kieretti 5ème position 6ème Didier Galea Ceux-là sont encore Très très proches Et ça y est Loïc Kamproms Qui a quitté les box Stéphane Bossard Ici Neuvième Et Stéphane Bottela Dans le top 10 Les deux Membres de la famille Bottela dans les points C'est intéressant Pourquoi pas Oh et Olivier Vignon Qui a encore eu un problème Mais c'est pas possible Mais c'est pas possible Olivier Vignon La guigne Pendant toute cette soirée Qu'est-ce qui s'est passé Pour Olivier Vignon Et bien là Olivier qui vient d'enterrer Ses derniers espoirs Je le crains Mais quelle catastrophe Quelle catastrophe Pour Olivier Ah ça doit être Très très dur Très très dur Pour lui là J'aimerais pas être A sa place Ah vraiment C'était C'était pas C'était pas juste C'était pas juste Il était en tête De deux courses ce soir Il avait Les deux victoires en main Ah là là Quel dommage Quel dommage Alors que l'on a David Nespès Qui s'hérite Une deuxième fois Ce soir De la tête de course Mathis le petit Le Benjamin Ce n'est pas un jeu de mots Le Benjamin De cette Compétition ici En Orma Qui est deuxième Pour le moment Attention Alexandre Bottela Ah je l'avais dit La pression Sur les épaules D'Alexandre Bottela Alors que derrière C'est l'explication Avec encore Emmerich Pieretti Et Olivier Mardoc Attention parce qu'Alexandre Bottela A perdu beaucoup de vitesse Sur ce coup là Et est-ce que Oh Mardoc Qui percute Alexandre Bottela Qui à mon avis Un peu trop freiné Sur ce coup là Oh et devant L'attaque d'Emmerich Pieretti Qui ne se pose pas De question Oh ils sont côte à côte Et Pieretti Qui à l'intérieur Qui s'empare De la quatrième place C'est impressionnant Ce qu'on vit avec Ces normas J'espère que je vois Que ça bouge dans le chat Enfin dans le team speak Pardon On essaie d'aller chercher Des informations Sur ceux qui Qui s'est passé On est avec Alexandre Bottela Maintenant Vous avez devant vous Emmerich Pieretti Qui vient de passer Alexandre Attention deux roues Dans l'herbe Derrière Olivier Mardoc N'est pas loin du tout A moins d'une seconde Maintenant Emmerich Pieretti Qui vous le voyez Passe à l'offensive Olivier Mardoc Qui s'est passé Olivier Mardoc Sixième Alexandre Bottela Et derrière Et bien la lutte Pour la septième place Est entre David Delassalle Et Stéphane Bossard Ça bloque les roues Ça bloque les roues Évidemment pour Stéphane Ça peut serre une opportunité Peut-être pour David Delassalle Ça freine large Ça freine beaucoup trop large Pour David Delassalle Et qui va aller terminer Sa course dans les pneus Et il y a drapeau jaune Dans trois partiels Et David Delassalle Qui va repartir très très loin Ça nous met Guillaume Dupont Dans les points Peut-être à la neuvième place Mais qu'est-ce qu'il s'en passe Des choses dans cette manche Ici Alors David L'Espèce Qui est en tête Ça tient bien Il va monter presque A 10 secondes d'avance Sur Mathis Lepetit maintenant Mais attention Parce que derrière Emric Pieretti Revient très fort Sur Mathis Lepetit Bon il est quand même Protégé par 20 secondes Tout de même Allez Didi Gallia Quatrième Alexandre Bottella Cinquième Mais pour combien de temps Lui qui a Eu beaucoup 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 de déboires Ce soir Animant Peut-être malgré lui Le peloton 6ème place Pour Olivier Mardoc Stéphane Gossard Et 7ème Oh là là En grosse difficulté Stéphane Bottella 8ème 9ème place Pour David Delassalle Guillaume Dupont 10ème 11ème position Pour David Châtaigny Loïc Ampropse 12ème Et enfin Les abandons De Vignon Et Évrard Bien sûr Ça attaque fort Du côté de David L'Espèce Avec la Norma Alors qu'il reste 2 minutes On est sans doute Dans l'avant dernier tour Déjà de cette course Qui est passé très très vite Et il reste Une Ah non On tourne en 1.26 Il y a encore 2 tours Encore 2 tours Pour David L'Espèce Drapeau jaune Dans le premier partiel Et c'est de nouveau David Delassalle Qui sans doute doit avoir Un problème avec ses freins Parce que déjà Au tour précédent Il est allé nous tamiser Le bac à gravié Et là il réitère Alors que David L'Espèce Vient lui prendre un tour A l'instant même David Delassalle Qui est en grosse 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 difficulté 13-14 secondes Maintenant Mathis Lepetis Qui continue Qui continue Et un nouveau tour Et ce sera le dernier Drapeau bleu Drapeau bleu Il faut s'écarter Attention parce que là Dans le dernier tour Ce serait dommage D'avoir un problème Et voilà David L'Espèce Qui passe La dernière section De ce circuit Deux nouveaux présents Deux nouveaux présents Deuxième abandon Elles sont deux points Pour lui Ensuite Alexandre Botella Cinquième Après avoir Fait pas mal De petits Contacts Avec ses adversaires Il termine Sur le top 5 Bravo à lui Olivier Mardoc Sixième place Septième Stéphane Bossard Vu que probablement On va quand même Les attendre Parce que là Attention Il y a un pilote Qui était sorti Un retardataire David Châtaignier Qui était là Sur le coup Et donc Olivier Mardoc Sixième place Septième position Pour Stéphane Bossard Huitième position Pour Guillaume Cupon Neuvième Stéphane Botella Et le top 10 C'est complété Par David de la salle L'abandon De David Châtaignier Loïc Comprom Le douzième N'aura pas tourné Assez pour reprendre La place Et enfin Olivier Vignon Et Xavier Evrard Pris dans des accrochages Et bien voilà Ça aura été Très très chaud encore Cette compétition On est très triste Sincèrement Je vous dis ça Sincèrement Je suis vraiment très triste Pour Olivier Vignon Qui n'a vraiment Vraiment pas de chance Ce soir Ça fait deux fois Qu'il perd quand même Sa position de vainqueur Au profit de David L'Espèce Donc on va voir Si David sera Prêt à nous recevoir Dans quelques instants Pour passer ensemble En revue Cette course Qui aura été A mon avis Assez Assez Mouvementée Derrière Mais David Il y a eu Un chemin Un peu plus simple Bonsoir Rebonsoir Mon cher David Rebonsoir Maxou Alors vis repetita Pour toi Avec cette deuxième victoire Acquise suite à la déconnexion En tout cas à l'abandon D'Olivier Vignon Est-ce que tu peux nous raconter Tout d'abord Le départ Qui a été très très chaud Et ensuite la bagarre Et malheureusement Olivier était de nouveau parti Mais ça ne s'est pas passé Comme il le souhaitait Ouais Alors le départ derrière Je ne sais pas si c'était chaud Pour moi ça s'est très bien passé Je suis parti mieux qu'Olivier Que j'ai malheureusement Pas pu garder longtemps derrière Ce qui m'a passé tout de suite Dans la grande ligne droite Et puis après Après il était parti Il était parti je pense Pour gagner relativement sans problème Moi j'avais beaucoup d'usure Sur les pneus avant Je pense quand même Un petit peu tout le monde Mais peut-être que Peut-être qu'Olivier avait Un setup mieux équilibré Que le mien à mon avis Parce qu'au début Enfin les premiers tours C'était un petit peu plus serré Et puis après Il a commencé à creuser Vraiment l'écart Est-ce que tu as eu Un sentiment de menace De la part de Matisse Qui était derrière Parce qu'on t'a vu grappiller Quand même 15 secondes C'est énorme 15 secondes En 15 minutes de course finalement C'est quand même assez impressionnant Est-ce que tu pensais Que quelqu'un d'autre Pouvait venir se bagarrer avec vous Ou c'était quoi qu'il arrive Un duel pour cette épreuve Non non C'était un duel C'est vrai qu'il y a des écarts Qui sont assez importants Quand même avec la Norma Parce que c'est C'est quand même une voiture Qui va très très vite Et qui n'est pas facile à piloter Donc il faut vraiment Que la voiture soit Soit bien équilibrée Et le moindre petit changement Peut faire une énorme différence Surtout sur 15 minutes Comme ça Ou avec les pneus super soft Comme je pense La plupart des pilotes partent Tu peux avoir une usure Qui est vraiment Très très importante Donc voilà C'est quand même compliqué Est-ce que justement Ça peut avoir son influence Bon tu dis que c'est C'est la voiture la plus difficile Est-ce que pour toi La Norma est sans doute La plus difficile Ou en tout cas La plus ardue A mettre au point Peut-être Selon la piste Bah c'est la Ouais c'est la plus pointue Parce que Parce que Tout simplement C'est celle avec laquelle Tu vas le plus vite Quoi Donc tellement collé au sol Comme voiture Que c'est C'est vraiment pas évident D'en tirer la quintessence Quoi Après au niveau Setup pur Je pense que la formule Renault Est quand même assez compliquée Aussi à mettre au point Personnellement Moi depuis le début De la saison Je suis toujours pas Arrivé à trouver Un bon setup Sur la formule Renault Et notamment Au niveau du train avant Ce qu'a réussi à faire Jérôme Par contre C'est trouver Un setup Qui était plutôt Convaincant En tout cas On va terminer Cette soirée Avec la Clio Cup Qui s'annonce Tout aussi disputée On a jusque là Vécu un très très beau meeting On a eu pas mal De déboires Pour certains pilotes Et on espère Que la soirée Va mieux se conclure Pour certains En tout cas Ça n'est pas suffisant Pour être titré Pour toi dans cette Norma On va avoir donc Le grand final Du côté de Dijon Et on espère Que pour cette dernière course De la soirée Ça se passe tout aussi bien Merci mon cher David Et encore félicitations Pour cette belle victoire Acquise en Norma Merci Merci Et on a évidemment La petite information Qui vient de tomber Sur le chat de la part Du pilote lui-même Notre ami Olivier Villon Qui nous dit Cette fois-ci Pas de déconnexion La voiture s'est arrêtée net Sur le vibreur De l'avant dernier virage Quand on s'approche trop Un bug sans doute Du au circuit Avec la Norma MDR Alors On a les setups Qui sont en train de passer Je lis du chat C'est pour ça Excusez-moi Pour cette petite Acarta d'humoristique Qui n'était pas drôle Mais je lis des choses Très marrantes Voilà Alors Du côté du chat Justement Allez Vous êtes prêts Et bien on va couper Votre élan Votre herbe sous le pied Puisqu'on va faire Une petite pause De quelques secondes Vous aimez cette musique Et vous allez l'entendre Une dernière fois ce soir On la changera C'est promis Pour la dernière course Bien entendu Du côté de Dijon Les Clio Cup Entrent en piste Il y aura un peu plus De pilotes Pour cette épreuve On l'espère une vingtaine Je pense qualifiés On verra bien Ce que cela donnera En tout cas Pour l'heure On va pouvoir passer A la pause musicale Et on se retrouve Pour découvrir Le classement De cette compétition Et ensuite La grille de départ D'une course Qui s'annonce Tout à fait chaude On va finir A mon avis Avec Je pense Belle course Ici Au Val-de-Vienne A tout de suite Pour cette cinquième Et dernière course De la soirée Je rappelle évidemment Que vous pouvez vous rendre Dans la description Pour vous inscrire Si j'ai vu des gens Poser la question Sur le chat Vous pouvez bien évidemment Participer à la dernière manche Qui aura lieu Du côté de Dijon N'hésitez pas à prendre Votre smartphone Si vous souhaitez également Réagir sur le compte Atmax ou le pilote Ou encore avec Le compte de la FFSA Le compte FFSA officiel Pourquoi pas Allez leur dire Un petit coucou De l'autre part On va nous une petite photo Si vous êtes posé Dans le fond de votre lit Ou dans votre canapé Devant votre télé Ou en train de suivre D'autres choses Pourquoi pas En même temps Il y a pas mal de sport En ce moment Sur les différentes chaînes Donc voilà un petit peu Ce qui vous attend Pour la dernière course La formule Renault A tout de suite Donc pour cette cinquième Et dernière course Sous-titrage Société Radio-Canada